On a des vols réguliers sur Madagascar On a Madagascar le plus près, on a les Comores, on a l'Ile-Maurice L'Ile-Maurice n'est pas loin du tout L'Ile-Maurice est de bord à bord, côte à côte, 198 km C'est pas loin, c'est vraiment très près Et les Seychelles c'est un peu plus loin quand même C'est au nord des Comores Par contre on n'a pas de ligne directe sur les Seychelles On a des lignes directes uniquement sur l'Afrique du Sud Madagascar, les Comores et tout Et Maurice forcément Et donc effectivement on est un département français Et l'Ile est desservie par 4 compagnies aériennes par rapport à la France D'accord ? Et on a donc 4 vols par jour On a 4 compagnies Air France, Corsair, Air Austral qui est une compagnie locale Et on a une compagnie locoste qui s'appelle French Bee Qui est sur la destination maintenant depuis bientôt 5 ou 6 ans à peu près C'est le seul locoste qu'on a ici Alors ça fait partie des compagnies locoste mais c'est pas locoste C'est le même prix que les autres compagnies Ca n'a deux noms que le locoste c'est tout Oui c'est le département français Il y a l'Ile des Comores Mais dans l'Ile des Comores il y a Mayotte qui est un département français aussi Ici c'est 974 le département et c'est 976 c'est Mayotte, c'est les Comores Voilà C'est le territoire français Territoire français Tom Tom Département d'outre-mer et territoire d'outre-mer D'accord ? On est un département français Ok ? Voilà Alors comme vous avez pu le voir je vous disais Bon il fait un temps magnifique aujourd'hui Vous avez la chance de pouvoir voir le biton des neiges Qui est donc le sommet On va le voir un peu mieux tout à l'heure vous allez voir on le verra un peu mieux Le biton des neiges qui est donc le point culminant de l'île de la Réunion Mais également de l'océan indien D'accord ? 3070 mètres C'est très très haut D'accord ? Aujourd'hui ? Ah non c'est impossible Ah non on peut y aller 4 pieds Je l'ai fait j'ai emmené un groupe de personnes C'était au mois de février Et pour y aller il faut quand même marcher à l'allée entre 5 et 7 heures A l'allée hein ? Et pour redescendre pareil Donc c'est... Oui c'est... C'est haut hein ? Et puis c'est... C'est pas des petites marches hein ? C'est comme ça C'est comme ça Donc... Mais c'est très beau arriver en haut c'est très très beau Donc on sait vraiment c'est le point culminant également de tout l'océan indien Lorsqu'on y est la nuit et qu'il fait très beau Et qu'il y a une très bonne visibilité On peut voir les lumières de Maurice Ah... Oui ? On peut voir les lumières de l'île Maurice Donc voilà... Ensuite euh... Alors... Je vais vous parler un petit peu de... De l'origine justement de ce... De cette île qui est donc issue d'un volcan Et géologiquement parlant L'île de la Réunion donc qui est issue d'un volcan qui a émergé de la mer Nous avons... Nous sommes encore une île très jeune D'accord ? Alors... L'île 3 millions d'années Nous avons émergé de la surface de la mer il y a 3 millions d'années Alors que Maurice c'est déjà plus de 10 millions C'est pour ça qu'à l'île Maurice il n'y a pas de montagne Le sommet le plus élevé de l'île Maurice Atteint 890 mètres Donc c'est rien du tout 890 mètres Nous ici on a encore des... Un relief très escarpé Pourquoi ? Parce que justement l'île est encore très jeune Géologiquement parlant En fait le volcan de l'île de la Réunion Qui a formé l'île de la Réunion A émergé des fonds sous-marins il y a 5 millions d'années Ca a pris donc 2 millions d'années Pour que ça émerge à la surface de la mer Et c'est donc devenu une île il y a 3 millions d'années Mais géologiquement parlant Le volcan s'est formé il y a 5 millions d'années Voilà Mais on est encore une île très jeune Parce que voilà, comme je vous ai dit Donc c'est sorti de la mer Et on a des sommets encore... Des montagnes encore très très escarpées Alors il faut savoir une chose justement Parce que souvent les gens... En tout cas en France Les gens associent... Les gens qui ne connaissent pas encore la Réunion Ils associent la Réunion à l'océan indien La mer, les plages et tout C'est pas du tout ça ici La destination de la Réunion On a la chance d'avoir des plages Qui sont uniquement sur la côte ouest On a 17 kilomètres de l'avant Pas plus, d'accord ? Mais la destination Réunion C'est pas une destination balnéaire C'est une destination de montagne On vient ici pour faire de la randonnée Il y a plus de 1100 kilomètres De randonnées sur l'île de la Réunion Moi je fais beaucoup de randonnées Ca fait 22 ans que j'habite ici Je les ai pas toutes faites encore C'est pour vous dire Ah bah oui Il faut avoir le temps Même en 22 ans Il faut travailler aussi Rires Donc... Mais voilà, c'est pour ça C'est un paradis Le paradis de la randonnée ici Vraiment Et il y en a pour tous les niveaux Il y en a des faciles Il y en a des moyennes Il y en a des très difficiles Voilà Donc... Non, non c'est un... Et c'est surtout Vous allez le voir Vous allez avoir la chance Avec l'excursion qu'on fait aujourd'hui De voir La... Comment... La disparité des paysages qu'on a On a... Une diversité de paysages Mais c'est qu'elle... Sur un tout petit territoire C'est quelque chose d'assez fascinant Donc... Voilà On a au niveau saison Alors... On n'est pas comme en Europe Où on a... Quatre saisons C'est-à-dire... Bah... Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver Nous on a que toutes saisons On a... On a l'été et l'hiver austral D'accord ? Là on est en train de sortir de l'hiver austral L'hiver austral commence généralement vers... Fin mai début juin à peu près D'accord ? Et se termine... Là voilà... Vous voyez... Regardez... Il est à peine... Il est à peine 7h50 Et... Ça commence déjà... Le soleil commence déjà tout doucement à taper Alors il fait encore frais un peu la nuit Mais... Il fait jamais très très froid Sauf... Sauf... Dans les eaux En hiver... En hiver austral Donc pendant la période de juin... On va dire juin, juillet, août, septembre D'accord ? Dans les eaux... Au-dessus de 2000 mètres La température descend facilement sur les 8 Et... Au sommet... Dans les sommets au-dessus de 2500 Il y a même des températures négatives On a eu deux fois de la neige ici à la Réunion En 2003 Et en 2006 Alors pas ici hein... Pas là... Et dans les sommets Au-dessus de 2500 mètres On a eu de la neige En 2003 et en 2006 Quand on sera au musée là-haut Vous verrez, je vous montrerai Il y a 2-3 photos justement De... Quand c'était enneigé Moi aussi j'en ai prise à l'époque Parce que j'étais déjà là Et je vous montrerai des photos que j'ai faites À cette époque là Donc la neige n'est pas restée très longtemps forcément Parce que voilà... Mais... Mais on a eu quand même de la neige Donc on peut avoir des températures très très fraîches ici Très fraîches Ça c'est la route principale Et donc on... On est parti du tampon Et on continue à monter Alors... Vous allez regarder un petit peu Les pancartes qui s'affichent Au fur et à mesure qu'on traverse des... Des villes Ou des petites villes on va dire Et en fait La ville où vous êtes Où il y a l'université C'est la ville du tampon Alors... Il y a une histoire un peu Parce que les gens se trouvent Donc on est venu... L'université Mais on a vous... Mais on a vous... Et vous avez des petites nouvelles Et vous avez des petites réelles On a vous... On a vous... On a vous... C'est un peu